Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite et la fin de notre tier liste sur les pokémons de type poison. Nous allons placer les derniers pokémons, ça devrait être assez bref, mais nous allons donc finir avec ça. Alors, nous en étions restés du coup à Tritox et Malamandre. Alors Malamandre et Tritox, ce ne sont pas des pokémons très beaux, mais cela dit, ils sont assez cool à jouer en combat, puisqu'ils sont connus pour avoir le fameux talent corrosion qui permet d'empoisonner les pokémons de type acier et de type poison, bien sûr. Plutôt intéressant et en vrai Malamandre et peut-être un peu plus adapté que Tritox, mais ils vont un peu ensemble les deux. C'est un peu, c'est l'idée évidemment, forcément. Bon, on va dire que c'est moyen tiers, parce que puis leur type est assez unique aussi, feu et poisson, ce sont les seuls à être de type feu et poisson. Parce que oui, c'est original à jouer en combat, je me permets de les mettre dans Moyatia, puis il n'est pas si mal que ça Malamandre, il n'est pas si mauvais non plus. Voilà, alors Tritox, je pense qu'on va le mettre dans la même lignée, comme ça on ne va pas se tromper. Zéroïde, alors Zéroïde, ce n'est pas un pokémon très beau non plus, mais en combat il est extrêmement fort. Pareil, il a un double type unique, un roche et poison. Et honnêtement, bon, c'est une ultra chimère, donc la plupart des ultra chimères sont bonnes, évidemment. À part en glouturant, je pense que globalement elles sont assez correctes. Je vais le mettre dans moyen tiers, parce que je ne le trouve pas très stylé à côté, voilà. Vemini, Mandrillon, alors Mandrillon est stylé, Vemini un peu moins. Mais ils vont ensemble, c'est pareil. Mandrillon est assez cool en combat aussi. Très fort, je crois qu'il a fini Uber à plusieurs reprises, ce pokémon. Il est très fort, il est très fort Mandrillon, il n'y a pas de soucis. Donc je le mets dans très cool, très stylé. Peut-être que Vemini ce sera plutôt moyen tiers, voilà, parce que je n'accroche pas tant que ça. Flagados de Galar, j'aime pas vraiment Flagados de base, et Flagados de Galar n'est pas plus beau, il est même plus moche. J'aime pas les couleurs, le design, ils se sont pas vraiment foulés, ça pour moi c'est beau, FOSF. Alors Tadmor, avec Grotadentalola, ils l'ont mis en deux fois, je ne sais pas pourquoi, donc ça on va pas le mettre. Smogogo de Galar, j'aime déjà pas Smogogo, voilà. Smogogo de Galar n'est pas plus beau comme ça non plus. Voilà, alors même si en combat, il est intéressant, parce qu'il a un double type unique, pareil, poison effet. Il est assez correct, il a aussi une attaque signature qui est plutôt pas mal. Mais enfin bon, on va le mettre avec Smogogo, c'est pas très bien. Roigada de Galar, alors je préfère nettement le Roigada de base, parce que celui-là est beaucoup plus moche. C'est assez triste d'ailleurs. D'ailleurs je vois pas de rapprochement avec le type poison là pour le coup, il faudra me dire. Non, je le trouve pas très très beau malheureusement, donc moi ça va plutôt être Bofosef. Juste, non pas parce qu'il soit mauvais en combat, il est pas si terrible que ça non plus. En vrai il est cool à jouer en combat, je dis pas ça. Bon son type est pas incroyable, mais globalement ça passe, mais après le design ça compte aussi. Alors, ça c'est Toxysap et Salarsen. Alors Salarsen et Toxysap vont très bien ensemble. Salarsen c'est un Pokémon extrêmement stylé. Un des Pokémon le plus stylé que ce soit pour le type électrique ou le type poison. Il est le seul d'ailleurs avec sa préévolution à avoir ce double type. Et franchement j'adore Salarsen. Alors il est franchement très intéressant à jouer en combat. Il a un talent signature qui va avec son moupoule. Son type défensivement est très fort. Franchement Salarsen c'est vraiment un Pokémon très bien introduit. C'est un des meilleurs de la PJ à ce niveau là. Voilà donc je pense que je vais mettre en très coup de résilie. C'est pas un de mes préférés parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais voilà j'ai toujours trouvé très sympa. Toxysap, bah honnêtement je le trouve plutôt intéressant aussi en design. J'ai bien envie de le mettre avec Salarsen parce que je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble. Et les deux dans le design je les aime plutôt bien. Vas-y voilà ça va. Alors Eternatos, donc ça c'est le légendaire de la 8ème génération. Alors il est pas très très beau. Le concept j'aime pas vraiment non plus. Bah après en combat, bah évidemment c'est un gros légendaire. Il est très très fort cela va s'en dire. Un double type qui est excellent autant défensivement et offensivement. Dragon et Poison c'est très fort. Il a des stats abusées, on est d'accord. Mais après c'est pas un coup de cœur pour moi. C'est pas un Pokémon que j'aime par le design clairement. On va le mettre dans moyen tiers parce que ça reste un Pokémon très fort. Donc c'est un Pokémon que tu peux mettre dans une team que tu peux aisément jouer. Tout du moins ça reste du Uber évidemment. Mais à part ça, bah pas grand chose de plus. Donc je vais quand même le mettre dans moyen tiers pour donner un juste milieu. Voilà du coup, nous avons fini avec cette tier list. Voilà globalement j'essaie de ne pas trop en rajouter. Et juste aller à l'essentiel. J'espère que cette tier list aura plu. De toute façon, il ne faut pas me lyncher dans les commentaires pour ça. Ce n'est que mon avis. Et on se retrouve du coup demain pour parler d'un nouveau type. On commencera par les deux vidéos d'analyse sur le type lundi et mardi comme d'habitude. Et après on fera la tier list sur le type. Mais ça ne change pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501